... Ici, Liège. Les vues que vous recevez là sont celles du stade de Scressin, le stade du standard de Liège, et vous venez de voir le tableau d'affichage qui nous indique qu'à la fin de la première lutte en ce match de court et demi-finale de la Coupe d'Europe, les deux équipes du standard de Liège et du Real de Madrid sont à égalité 0 à 0. Ce match se joue dans une ambiance vraiment extraordinaire parmi 38 000 spectateurs qui ont rempli ce petit stade tout à fait rectangulaire situé à 7 km du centre de Liège dans la banlieue sud-ouest, banlieue tout à fait industrielle car tout autour du stade, il y a un décor à la Buffet ou à la Carnoux puisque les crassiers sont tout à fait derrière les tribunes latérales. Le match est présidé par le roi Baudouin et la reine Fabiola qui sont assistés du Premier ministre M. Lefebvre et du ministre des Affaires étrangères M. Paul-Henri Spac et je vous signale également que vous allez pouvoir bien distinguer les joueurs des deux équipes puisque le standard joue en maillot blanc à bande rouge et les joueurs espagnols du Real sont tous en bleu. A la fin de la première mi-temps, le score est nul et pourtant cette première mi-temps, sans être tout à fait enthousiasmante peut-être, a été très belle car à la vitesse, à la rapidité et à l'ardeur parfois un peu brouillonne et individualiste des Belges les Espagnols du Real ont dû sortir leur grand jeu un jeu qui, vous le savez, est fait d'automatisme et de précision un automatisme et une précision absolument inégalables et je dois dire que ce score à la mi-temps est peut-être un peu injuste pour les joueurs du standard de Liège qui ont eu de plus nombreuses et de meilleures occasions de but que les joueurs du Real puisque par deux fois, les Liégeois ont vu leur tir s'écraser sur les montants ou sur la transversale de la cage défendue par le gardien Araquistan du Real de Madrid. Vous voyez les pancartes, la foule très dense les pancartes qui s'agitent au-dessus des têtes et je vous répète qu'il y a au moins 38 000 spectateurs sur les gradins du stade de Sclessen et la plupart sont venus avec des trompes, avec des trompettes et on a vraiment vécu une première mi-temps tout à fait exaltante. Les deux équipes ne vont pas tarder à sortir en face là-bas du vestiaire et les Espagnols vont se trouver à droite de votre écran et aller par conséquent de droite à gauche et les Belges seront naturellement à gauche et iront de gauche à droite. On a également remarqué au cours de cette première mi-temps les duels singuliers qui opposaient d'une part l'avant-centre espagnol Di Stefano qui a joué très souvent en retrait mais qui était suivi comme son ombre par le capitaine et demi-aile belge Denis Houff et d'autre part un autre duel singulier qui opposait le véritable avant-centre du Real de Madrid l'ex-hongrois Puskas qui porte le numéro 10 et qui était toujours aux prises avec l'arrière centrale du standard de Liège Sprong. Car le réalisateur de cette émission, notre ami Marc Jeugnot ne va pas tarder à vous présenter la composition des deux équipes lorsqu'elles reviendront sur le terrain ou tout à l'heure, après l'exécution des hymnes nationaux les deux équipes ont été présentées au roi Baudouin et à la reine Fabiola. L'ambiance, j'y reviens, est tout à fait extraordinaire j'espère qu'elle se maintiendra pendant la seconde mi-temps c'est peut-être un peu gênant pour nous hommes de micro car vraiment on ne s'entend plus parler certains diront peut-être que ce n'est pas dommage tant pis pour moi et voici les joueurs qui apparaissent maintenant les premiers sont les Belges du standard de Liège et voici tout en sombre, tout en bleu les joueurs du Réal avec Puska, je crois, en tête